L'Inde, pleurait lundi sa méga étoile de Bollywood Sridevi, morte soudainement ce week-end à Dubaï à l'âge de 54 ans, qui a été considérée comme l'une des plus grandes actrices du cinéma Indie. La comédienne a été découverte sans vie samedi soir à son hôtel alors qu'elle se trouve dans le golfe pour le mariage d'un neveu. Lundi en fin de journée, dépouillée de toujours dans la métropole l'Emirati pour les besoins de l'enquête, son rapatriement attendu avec impatience au pays. La mort de l'actrice indienne Sridevi résulta d'une noyade dans la baignoire de l'appartement de son hôtel à la perte d'une conscience. A annoncé sur Twitter la police de Dubaï sur la base du rapport des autopsies. Les premières informations dimanche attribuent le décès à une attaque cardiaque. La disparition surprise de Sridevi occupe tout l'espace médiatique en Inde lundi. Journaux et télévisions suivaient les moindres développements de l'affaire et guettaient le retour de son corps à Bombay pour les derniers rites. Lundi matin dans la capitale économique, des centaines d'admirateurs rassemblés devant la résidence de la vedette dans l'espoir de la percevoir avant son incinération, qui était originellement prévue dans la soirée. Les funérailles Nous allons voir une dernière fois, confié à la FP Laksmi Subaraméa, 48 ans, pittinant devant la maison de Sridevi à Aneri, le quartier emblématique de l'industrie bollywoodienne. Tous les membres de ma famille sont de grands fans et nous avons pleuré quand nous avons entendu la nouvelle. Nous attendrons jusqu'à ce que son corps revienne, a-t-il ajouté. V. Chalmor, 23 ans, a voyagé 7 heures depuis son district à 400 km de Bombay pour dire adieu à son actrice préférée « J'ai vu tous ses films. Elle est une inspiration », a-t-il déclaré. L'air grave, lunettes de soleil sur le nez, habitudes blanches, les étoiles en deuil du tout bollywood se rassemblent à elles au domicile de l'acteur Anil Kapoor, beau-frère de Sridevi, pour présenter leurs condoléances. Pluie d'hommage Sridevi, de son vrai nom Shreya Mahayangé et Ayapa, née dans l'état méridional du Tamil Nadu et avait fait ses débuts devant la caméra à la fin des années 1960 à l'âge de 4 ans. Après avoir été tournée dans les films en Tamoul, en Telugu ou en Malayalam, des langues de l'Inde, elle avait gagné Bollywood en 1979 et était devenue l'un des plus grands noms. Elle a joué dans environ 300 films, parmi lesquels Shani, M. India, Marwali ou encore Tofa. Sa mort à la pluie d'hommage à travers l'Inde, le monde du cinéma à plus haute sphère politique. J'ai toujours été un fan de son travail. De même, j'ai toujours admiré la grâce et la dignité avec qui elle se comportait, une toitée à Amir Khan, l'un des acteurs majeurs de Bollywood. Ranvée et Singh, étoile montante de l'usine à l'Indienne Indienne. C'est lui dit sur le réseau social choisi et attristé d'apprendre le décès d'un décès de plus de grandes superstars du cinéma hindi. Bonnet Kapoor, Sridevi avait disparu du grand écran pendant 15 ans avant d'y retrouver son grand retour en 2012 avec la comédie English Vanglish. Son film le plus récent, sorti l'année dernière, était Maman. Jean-Vie, la plus âgée de ses deux filles, s'apprête à faire ses débuts à Bollywood. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501